Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé face cam, très 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 longtemps, parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de challenge 24h, je vous emmène un petit peu avec moi à droite à gauche, c'est des sortes de petits vlogs finalement, et j'aime trop, c'est plutôt cool, mais voilà, face cam ça change. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, un mug bang, attendez comment on dit ça ? Quelle honte, je sais même pas comment on dit ça. Je vais répondre à vos questions dans cette vidéo et je vais manger en même temps, tous les aliments que je vais vous présenter viennent de chez Picard. J'avais envie de Picard ce soir, j'avais pas forcément envie d'un McDo ou d'un Burger King, mais j'avais envie de vous faire découvrir quelques aliments de chez Picard. En tout cas moi j'ai pris des trucs que je ne connais pas, que je n'ai jamais goûté dans cette vidéo, donc c'est parfait, on va découvrir ensemble. Je suis votre cobaye pour cette dégustation. J'ai mis les cartons derrière pour faire une espèce de petite présentation, mais c'est aussi pour vous montrer ce que j'ai pris, parce que je vais quand même vous montrer là, mais c'est pas très présentable, c'est pas très joli. C'est un shawarma, une part de tarte tomate ricotta basilique, des frites au cheddar, ensuite un sucré, alors comme vous connaissez, moi j'adore le sucre, bientôt 24h sucré, je vous le dis. Tarte noix de pécan, alors sachez que je n'ai jamais goûté la tarte noix de pécan, mais genre jamais jamais jamais. Des minutures rose fourrées de cacao noisette. J'ai trouvé ça, les gars, mais alors ça, mon dieu, mais c'est ma passion. Alors j'arrive jamais à dire des baklava, ah oui, j'ai pris une glace, pareil, une glace, amande, fleur d'oranger, baklava. Oh je sais plus, il y a écrit un truc comme ça, je vais la sortir après, je vous la montrerai. C'est parti, j'ai trop hâte. Donc commençons la dégustation. Voilà les backstage YouTube, on voit que c'est pas non plus très organisé tout ça, on voit qu'on fait avec les moyens du bord. Mais donc là, voilà, c'est la tarte, ça ressemble à ça. Ça c'est le shawarma. Alors shawarma, la tête, elle ne me plaît pas trop, vous voyez. Shawarma, je ne suis pas hyper fan de la tête du truc, quoi. Donc ça c'est la tarte noix de pécan, les frites au cheddar. Il faut savoir un truc chez moi, c'est que je déteste manger lourd le soir. Vraiment je déteste, parce qu'après je dors mal, je me sens mal, enfin tout va mal. Je vais partir sur une dégustation sans répondre à la question, mais je suis vraiment une débutante. Donc ce dare est bon. Celle du dessus, c'est qu'ils n'ont pas touché de carton, elles sont bien meilleures. Plutôt dans la journée, je vous ai demandé de répondre à quelques questions, pour m'aider à faire cette vidéo bien évidemment. C'est qui ta pote incroyable que tu appelles Mimo ? Elle a l'air vraiment cool. Ouais c'est ma copine Mimo, si vous voulez savoir, si vous voulez en savoir un peu peu sur elle. Je l'ai rencontrée à Disney, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on a mis. Non qu'est-ce que je raconte, 4 ans ? 3 ans ? 2 ans ? Je sais plus. Elle habite pas du tout ici, elle habite en Bretagne, et c'est vrai qu'on a gardé des liens. On essaie de se voir le maximum. C'est une personne qui a toujours été là pour moi, une personne qui représente beaucoup pour moi. Oui, déclaration Mimo. Je peux compter sur elle, je sais que quoi qu'il arrive, je... En fait c'est des sentiments que je peux même pas expliquer tellement que c'est incroyable. Donc c'est Mimo que vous allez voir dans des prochains vlogs, parce que je vais partir avec elle en week-end. Question de Stéphanie, qui a plusieurs questions, et je vais essayer d'y répondre à toutes. Quel âge as-tu ? Alors j'ai 26 ans. Oh, j'ai plus de batterie, non c'est une blague, c'est une blague. Non alors là. Donc tarte, tomate, ricotta, je sais plus trop quoi. Elle est dure. Bon, ça m'a pas l'air fameux tout ça. C'est bizarre, c'est bon, mais la texture est très bizarre. Quel youtubeur t'as donné envie de te lancer dans l'aventure YouTube ? C'est hyper intéressant comme question. Alors il faut savoir, je vais vous dévoiler un petit secret. C'est que je me suis lancée dans YouTube en novembre 2020, cette année. Mais j'avais déjà lancé une première chaîne. Si je la trouve, je vous la mets comme ça, vous pouvez aller voir. C'était il y a peut-être 6 ans, je crois, un truc comme ça. J'habitais à Montpellier, bon bref. Et à la base, moi je faisais des tutos beauté. J'adorais l'univers de la beauté, du maquillage, etc. Les youtubeurs qui m'ont donné envie, vraiment, de me lancer à ce moment-là, c'était Sananas et Noemi Makeup Touch. Vraiment, c'était deux personnes que j'adorais. Alors, je vais goûter le shawarma. Oh non, j'ai pas pris de sauparane. Ah, c'est bon. Très, 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 très bon. Honnêtement, vu la tronche du shawarma, je pensais que je n'allais pas kiffer, mais finalement, c'est très bon. Je disais que Sananas, aujourd'hui, je ne la suis plus parce que je ne me reconnais plus trop dans ses vidéos. C'est vrai que moi, je suis un peu sortie du milieu de la beauté. C'était cool, mais ça ne me correspond plus du tout. Et Noemi Makeup Touch, en revanche, je la suis encore parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son contenu, etc. Tes vidéos sont-elles monétisées ? Sinon, pourquoi ? Alors, oui, ça y est, je peux faire monétiser mes vidéos. Depuis que j'ai fait la vidéo Too Good To Go. Je ne peux jamais réussir à le dire. Too Good To Go. Parce que voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés. J'ai atteint les 4000 heures de visionnage. Donc, si, si, je préfère monétiser. Mais les frites que j'ai d'or, j'aime trop. Qu'est-ce que tu fais comme études ? Donc, j'ai fait 6 ans d'études d'esthétique. C-A-P-B-P-B-T-S. Et à la fin de mon bétesse, ça ne me plaisait plus du tout. Je suis partie de l'esthétique. Ça m'a saoulée. Franchement, c'était chiant. C'est pas un milieu qui me plaisait. Je n'étais pas épanouie. J'étais triste. Je pleurais tout le temps. Enfin, ça n'a rien à aller. Comment va ma cousine ? Bah, écoute, ça va très bien. Désolée, je n'ai pas eu le temps de venir vous voir très récemment. Oui, je suis passé des messages à ma famille. Désolée. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon travail, mon école, etc. Et c'est vrai que je suis assez fatiguée en ce moment. Mais en tout cas, je pense très fort à vous. Je vous aime. Je t'aime, Vic. Je vous aime fort, fort, fort. La famille, c'est très important. C'est sacré. Vicouille. Ma vicouille d'amour. C'est quoi la vidéo que tu as préférée tourner ? Bah, en fait, toutes mes vidéos de bouffe, j'ai trop aimé les tournées. Ah, j'ai... Alors, si. Alors, il y a une vidéo, si, que j'ai beaucoup aimée. C'est pas celle qui a le plus marché, mais moi, c'est celle que j'ai beaucoup aimé tourner. Je teste des food hacks TikTok. Et en fait, ma soeur était là. Elle m'a aidée à filmer. Elle m'a aidée à tout faire. Parce que c'est vrai que je filme toujours toute seule. Je suis toujours seule à filmer. Et quand tu as quelqu'un avec toi qui peut te filmer et qui peut t'accompagner dans ça, en fait, c'est super. Enfin, c'est cool. Tu t'amuses plus. Tu profites mieux du moment. Tu partages des moments. Enfin... Je pense que c'est ça. J'adore tes vidéos. C'est possible de faire plus de 24 heures. Oui, je vais en faire plus. T'inquiète pas. Ça va venir beaucoup, beaucoup plus. Je vais essayer de trouver d'autres idées. Quel est ton objectif sur YouTube ? Alors, c'est super intéressant. Alors, moi, je vous avoue, j'ai toujours voulu me lancer dans YouTube. Genre, depuis que j'ai lancé ma première chaîne, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas, j'aime trop, en fait, filmer. J'aime trop être devant une caméra. C'est pas superficiel, ce que je dis. C'est vraiment le partage. Partager. Faire kiffer, en fait. Moi, c'est ça mon but principal. C'est que vous vous kiffiez, que vous vous divertissez. Parce que moi-même, j'adore regarder les vidéos YouTube. Et mon objectif, en fait, c'est de continuer à m'amuser, à m'épanouir dans ça. Si je vois qu'un jour, ça me plaît plus, bah, j'arrêterai YouTube, en fait. L'argent, oui, c'est cool, ça vient, c'est super. On peut gagner de l'argent grâce à YouTube, on peut avoir des partenariats, c'est cool. Mais je pense que si ça te plaît plus, ça sert à rien de le faire. Parce qu'en final, ça va se ressentir dans la vidéo. Ça va se ressentir sur ton travail de tournage, etc. Donc, mon objectif, c'est de continuer à m'épanouir. Continuer à vous faire kiffer. Continuer à... Enfin, j'espère que j'aurai un bel avenir dans YouTube. Mais on verra. Voilà. Si tu pouvais faire une collab avec un YouTuber, ça serait qui ? J'ai deux YouTubeuses en tête. La première, que j'adore, que je regarde pas toutes ces vidéos, mais j'adore regarder quelques fois ces vidéos, c'est Léna Situation. J'aime beaucoup parce qu'elle est hyper positive. Et c'est vrai que de plus en plus dans ma vie, j'essaye d'appliquer la positivité dans mon quotidien parce que c'est super important. Et ça marche. Et la deuxième, c'est Denizy. Je sais pas si vous connaissez. J'adore cette meuf. Je pense qu'en priorité, je mettrais Denizy après Léna Situation. Oh ! Oh, j'ai mangé un truc bizarre, je suis désolée. Ensuite, des projets. J'aimerais beaucoup faire des vidéos avec d'autres YouTubers. Ça, c'est... Ça serait un beau projet. Je kifferais, vraiment. Oh ! Il y a Koh Lanta ! Non ! Je vais louper. Bon, c'est pas bon. Coucou, je viens de découvrir ta chaîne et j'adore. Tu fais quoi dans la vie ? Pour ceux qui ont suivi, je travaillais à Disney. Mais j'ai posé une année sabbatique. Et du coup, actuellement, je reprends mes études pour un an dans le marketing et dans la communication. Je vais y répondre un peu plus précisément après. Voilà. Donc, je suis en alternance actuellement. Quel est ton métier de base ? Mon métier de base, c'était esthéticienne. Voilà. Quel est ton métier ? Donc, aujourd'hui, je suis chargée de marketing et de communication pour l'école où je suis. C'est un peu particulier. Donc, là où je suis les cours, je suis également chargée de marketing et de communication dans cette école-là. Donc, c'est moi, en fait, qui m'occupe de tout ce qui est contenu des réseaux sociaux. C'est moi qui m'occupe... Je fais un peu d'événementiel aussi. Donc, je vais être amenée à réserver des sages. Je vais être amenée à aller dans des salons. Donc, c'est moi qui vais devoir organiser plein de choses pour cette école-là. Et voilà. Donc, chargée de marketing et de communication pour l'école. Je vous mettrai le lien dans l'école si ça vous intéresse. Pourquoi tu viens pas voir ta Parisienne Friends alors que tu te laisses à Paris ? Bah, pourquoi je viens pas ? Parce que, voilà, j'ai pas d'invitation, en fait. Donc, moi, j'adore l'invitation. Moi, sinon, avec plaisir, je suis disponible pour mes amis, tu te le dis. Et puis, même si on te voit pas, encore un petit message personnel, même si on te voit pas, sache que t'es dans mon cœur et je t'oublie pas. Voilà. Vous habitez chez vos parents, jolies demoiselles ? C'est ma tante. Bisous. J'habite chez moi, voilà. J'ai ma maison. Avec mon chéri et mon chien. Et d'ailleurs, Molly, là, elle est dehors. J'aime pas trop quand elle est dehors le soir. Alors, cette question, j'avais trop envie d'y répondre. Comment ton entourage prend le fait que tu te sois lancée sur YouTube ? J'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde m'a encouragé. Tout le monde m'a dit que c'était bien. Mon chéri, qui n'était pas OK. Parce que voilà, c'est pas son milieu. C'est pas quelque chose qui... J'y kiffe, quoi. Plus que ça. C'est pour ça que vous allez pas le voir souvent sur mes vidéos. Parce que, déjà, c'est pas quelque chose qu'il souhaite. Ce que je trouve, moi, personnellement dommage. Parce qu'il est tellement drôle. Il me fait trop rire. Des fois, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas filmé ce moment ? C'était trop drôle, quoi. Non, après, voilà, c'est son droit. Pour lui, c'était pas son truc. YouTube, les réseaux sociaux, c'est pas trop son délire. Mais aujourd'hui, il voit que ça se passe bien pour l'instant. Il voit que c'est cool. Et voilà. Je fais ma vie et puis c'est tout, quoi. C'est le rayon de soleil de YouTube. I love you. Faut que maman, elle te donne, hein. Voilà. Non. Non, non, non. Une journée parfaite selon toi. Alors, déjà, elle, elle fait partie de ma journée parfaite. Molly, c'est la prenelle de mes yeux. C'est ma vie, c'est mon amour. C'est tout ce que vous voulez, en fait. Signe astrologique, je suis cancer. D'où ma hypersensibilité. Moi, vraiment, ma journée, journée de chez parfaite, c'est ma chienne et toute ma famille. Voilà. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde confondu. Ma famille, mes amis, vraiment. Enfin, quand je parle de ma famille, mes amis sont inclus dedans. Parce que ceux qui sont vraiment amis avec moi, ce sont ma famille, au final. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, hein. Sachez-le. Ils se tiennent sur les doigts d'une main, je vous le dis. Je goûte la tarte noix de pécan. Jamais goûter, on va voir ce que ça donne. Hum, c'est excellent. As-tu découvert plus de choses sur ta maladie inconnue ? J'ai eu une big réaction allergique. Mais une très, très grosse. Honnêtement, c'était la pire chose qui puisse m'arriver pour l'instant sur cette terre. Et non, je n'en sais pas plus. Je sais pas. Il faut que je fasse des tests allergie. Je devais attendre trois semaines. Bon, là, je peux les faire, maintenant, c'est bon. Le truc que tu détestes manger ? Le poisson. Je déteste le poisson, vraiment. C'est ça, ma glace que j'ai prise. C'est amande, fleur d'oranger, ma croûte. La tarte noix de pécan, là. C'est quelque chose, hein ? Quelle est ta phobie ? Stop, réponds-moi, je suis fan. Mais moi aussi, je suis fan de toi. Ça que vous savez pas, c'est que je suis fan de vous, en fait. Big coeur. Quelle est ta phobie ? Alors, ma phobie, j'ai peur de la mort. Ouais, je sais pas s'il y aura d'autres personnes dans ce cas-là, ceux qui regardent mes vidéos, mais j'ai peur de mourir. C'est quelque chose, vraiment, qui me terrifie, parfois, la nuit. Enfin, avant de dormir, j'y pense. Et je suis, mais limite, en pleurs tellement que j'ai peur de ça. Mais c'est horrible. En fait, c'est horrible de dire que t'as peur de quelque chose que tu sais pas, en fait, tu vois. En général, t'as peur d'une araignée, t'as peur de trucs comme ça. Mais moi, c'est ça. Et c'est de pire en pire, hein. Déjà, quand j'y pensais, quand j'étais petite, je faisais des crises d'angoisse pour ça. J'allais voir mon frère, Ismaël, j'arrive pas à dormir. Enfin, voilà, parce que je pensais à la mort, c'était terrible. Enfin, c'est... Faire de la mort. C'est quoi qui t'a donné envie de commencer YouTube ? En fait, je pense que c'est en regardant des vidéos YouTube. Voilà, comme je vous ai dit, Sanana, c'est compagnie. Je me suis dit, mais je veux faire comme elle. C'est ça que je veux faire. Je l'ai fait et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré filmer, monter, j'ai adoré faire tout ça. Ça m'a fait trop kiffer, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Est-ce que tu nous aimes ? Mais oui, je vous aime. Genre, vraiment, je vous aime de ouf. J'espère qu'un jour, je pourrai vous rencontrer tous. Mais genre, vous voir, quoi. Genre, c'est trop ouf, vous imaginez ? Franchement, vous me procurez énormément de bonheur. Et grâce à vous, aujourd'hui, je suis épanouie. Vraiment. Genre, voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que YouTube dans ma vie. Bien sûr, il y a d'autres choses qui font que je suis épanouie. Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, vraiment. Je me lève le matin, je suis heureuse. Je suis contente d'aller travailler. Je suis contente de faire des vidéos. Je suis contente de tout, en fait. Et c'est incroyable, parce que ça fait du bien. Voilà, je ne dis pas que tous les jours, c'est tout poto rose. Ce n'est pas ce que je dis, mais... Ouais, je vous aime. Tu fais quoi comme YouTube ? Sinon, tu es super, reste comme tu es. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Je love you. Charger de marketing, de communication. Donc, c'est une licence que je suis en train de faire. Voilà. Et pour l'instant, c'est plutôt cool. Je ne dis pas que je ne serai pas KO, qu'à la fin, je vais peut-être détester. Ça, je ne dis pas. Pour l'instant, je valide. Mais ça, on verra plus tard. Vous savez ce que je viens de voir sur Instagram. Je suis à 666 abonnés. Ça ne va pas le faire du tout. Le chiffre 666. Je ne sais pas pourquoi je déteste. Ouais, le chiffre du diable, comme on dit. Ah oui, et j'adore tes vidéos. Les 24 heures fous de ma vie. Moi aussi, j'aime trop. En vrai, je kiffe de ouf. Je t'adore. J'ai vu toutes tes vidéos. Tu me donnes le sourire quand je vois tes vidéos. C'est le but. Franchement, c'est le but premier. The first. Moi, je veux que vous vous kiffiez. C'est du divertissement. On appelle ça comme ça, je pense. Nouvelle découverte. Je te kiffe maintenant. Maintenant, il serait temps de faire plus de vidéos. T'inquiète. Ça va en venir. Quels sont tes prochains projets vidéo ? Moi, franchement, j'aimerais faire de plus en plus des vlogs voyage. On va dire que la nourriture, c'est vraiment un truc que j'aime depuis que je suis petite. J'ai toujours été très gourmande. Le voyage, c'est de ma passion, je crois, à number one. Franchement, je pourrais... Et j'aimerais faire des voyages pas forcément... Comment dire ? J'aimerais sortir de ma zone de confort. Vous voyez ? De me challenger. De voir jusqu'où je peux aller. Sachant que je ne suis pas hyper sportif. C'est quoi ta collab de rêve ? Alors, ma collab de rêve, à l'époque, quand j'ai créé ma première chaîne, c'était de recevoir tous les make-up. Ça, c'était ma collab de rêve. Je me suis dit, mais un jour, quand je serai youtubeuse connue, j'aurai plein de produits, plein de maquillage. C'était ma collab de rêve. Mais aujourd'hui, je pense que ma collab de rêve, ce serait de faire une collab voyage. Ouais. Voyage ou bouffe. Je pense que le jour où je ferai une collab voyage, je me le dirais, mais là, Mimi, t'as réussi quoi. Le truc dont tu ne pourrais jamais te passer ? Molly, je ne peux pas me passer de telle. Ça, c'est pas un truc, mais Molly, ou sinon, je pense que mon téléphone, je suis accro. Je suis accro au téléphone. Ou le chocolat. J'ai trop de trucs où je suis accro, ce n'est pas possible. Ton plat préféré ? J'en ai trop. Je pense que j'adore le couscous. J'adore tout ce qui est couscous, paella. Il est plein de mes grands-mères, de mes grands-mères, en fait. Voilà, j'ai répondu à tout le monde et je n'ai pas eu le temps de tout manger. Je vais goûter la glace. La glace, par contre, elle a l'air ouf. Oh non. Oh mon dieu ! Oh non, mais là, les amis. Oh, alors là. Oh, la glace. Oh, la glace. Elle est incroyable. Attendez, je vais chercher les churros. Oh la 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 la. Mais ça a l'air d'être incroyable. C'est trop chaud. Ce ne sont pas les churros de ma grand-mère. Oh. Oh, c'est trop bon. Mais c'est vrai, j'ai des orgasmes culinaires, en fait. C'est vrai. Oh la la. Déçu. Je suis déçue, là. Il n'y a pas trop de goût. Bon, bref. Fini de blablater. Ah, attendez. Je veux juste goûter ça. Celui-là. Ça va. On sent que c'est du con, je l'ai quand même. Là, dans tous mes desserts, ce que j'ai préféré, c'est la glace et les churros, là. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. Surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez une partie 2, dites-le-moi en commentaire. Partie 2. Je serai marre, je mange trop. Et refaire une FAQ, c'est trop cool. J'ai l'impression de me livrer... Genre, vous êtes mon journal intime. Ouais. Myriam Diary. Diary, ça veut dire journal. Sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort. Et portez-vous bien. Soyez toujours positifs. Ayez le sourire. Et croyez en vous. Croyez en tout ce que vous faites. Soyez fort. On va y arriver. Donc, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501